L'événement spécial vise à célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. de la monarque britannique sur le trône du Royaume-Uni, ce qui constitue un impressionnant record en la matière. Samedi 4 juin 2022, c'était au tour de la Platinum partie de prendre place Outre-Manche. Pour lancer cette grande fête, la reine Elisabeth II s'est mise en scène dans une vidéo très surprenante. Comme elle avait déjà pu le faire avec Daniel Craig par le passé, qui interprétait James Bond, la souveraine britannique s'est à nouveau retrouvée face à une immense icône de la littérature britannique, Lord Paddington. Dans cette fameuse vidéo, on peut découvrir la reine d'Angleterre en train de prendre le thé aux côtés du petit ourson à Buckingham Palace. Alors qu'ils sont en train de discuter, Lord Paddington lui propose de goûter un sandwich à la marmelade. La reine refuse poliment en lui expliquant qu'elle en a déjà un dans son sac, mais qu'elle le garde pour plus tard. Elisabeth II face à Lord Paddington, une vidéo surprenante dont le secret fut bien gardé maintenue secrète, cette séquence vidéo d'une durée de 2 minutes et demi fut produite par BBC Studio et Aidei Film Studio Cananal. Filmer le goûter de sa majesté avec Lord Paddington a été extrêmement émouvant pour toute l'équipe. Nous étions tous impressionnés par l'esprit, la chaleur et l'aura radieuse de la reine qui échangeait patiemment avec un ours poli, maladroit mais très bien intentionné. Elle a brillé et a mis Paddington, et nous tous, très à l'aise. Immortaliser cette belle rencontre a été une joie absolue et un privilège unique pour toute l'équipe. Selon les mots de Paddington, joyeux jubilé madame. Et merci. Pour tout, a indiqué Rosie Allison, de Aidei Film, dans un communiqué. Si est-il un grand honneur et un véritable privilège pour nous tous chez Studio Canal et Copyright d'avoir pu créer ce moment spécial. Un hommage approprié à sa majesté la reine, au moment où le royaume uni célèbre son jubilé de platine. Filmer avec sa majesté et lourd Paddington au palais restera un souvenir que nous chérirons tous, la chaleur et la générosité de sa majesté étant une joie à voir. Et qui de mieux pour remercier sa majesté que Paddington, autour d'un thé, d'une tartine à la marmelade, et d'un petit chaos. Tante Lucie serait fière, a ajouté pour sa part Anna Marche, directrice générale de Studio Canal. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !